... Théorie, mode d'emploi, c'était un numéro spécial de la Revue française de gestion qui date de 2006, qui était coordonné par Gérard Koenig, professeur à Paris-Est. Dans ce numéro spécial de la Revue française de gestion, l'idée était de rapprocher théorie et pratique, faire comprendre comment on peut utiliser en pratique des théories. Un exemple de problème pratique, c'est qu'au fond, on a toujours le sentiment que la gestion, c'est l'art de la maîtrise. Un texte écrit par Hervé Laroche, ESCP Europe et Jean-Pierre Nioche, HEC Paris, nous proposait de revenir sur les approches cognitives de la stratégie et remettait largement en cause cette idée que Gérard s'est maîtrisée. Hervé Laroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie à l'CP Europe. Oui. Vous avez été de ceux qui ont participé à faire entrer en France et dans le paysage francophone, ces approches cognitives de la stratégie. Et elle nous propose une image complètement différente de celle que l'on a traditionnellement. Oui, ce sont des approches qui ont remis en question la rationalité des décisions des dirigeants. Non pas en disant qu'ils étaient irrationnels, mais en disant qu'ils avaient des manières de réfléchir qui n'étaient pas nécessairement celles qu'on croyait et qu'on leur prêtait et qu'ils revendiquaient. En gros, quand les dirigeants d'entreprises, mais aussi d'ailleurs les dirigeants politiques, quand ils nous parlent de leur manière de prendre des décisions, ils nous disent deux choses. Soit qu'ils ont beaucoup analysé, qu'ils ont recueilli beaucoup d'informations, qu'ils ont fait des plans, qu'ils ont anticipé, etc. Oui. C'est ce qu'on appelle la manière rationnelle de prendre des décisions. Soit ils nous présentent ça sous un modèle héroïque. Ils ont eu une grande idée, ils ont pris les décisions qui s'imposaient, des choses comme ça. Et en fait, quand on regarde d'un peu près, on s'aperçoit que leur processus, ce qu'on appelle les processus cognitifs, c'est-à-dire finalement ce qui se passe dans leur tête, quand ils travaillent sur des problèmes ou des décisions, c'est un petit peu différent de ça. Et donc cette approche cognitive, donc cognitive, ça veut dire la manière selon laquelle on pense normalement, c'est pas la pensée avec un grand P, c'est la pensée avec un petit P, c'est la pensée de tous les jours. Les préjugés. Voilà, c'est ça. C'est pas le philosophe. Non, c'est l'homme d'action, comme on pense. Comment ça se passe, ça ? Et quand on regarde de près, notre cerveau, il a des manières qui sont un petit peu particulières de réfléchir et de traiter l'information et qui présentent des défauts. Et ces défauts ont des conséquences. C'est ça que c'est de recenser, d'expliquer cette approche cognitive, qui est un ensemble de travaux assez divers, pour voir les effets en plus que ça a sur les stratégies et les décisions. Alors ces défauts, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'on a une vision parfois tronquée de la réalité, on la regarde de manière qui nous arrange, c'est ça ? Exactement. Alors par exemple, ces biais cognitifs, c'est notre manière de traiter l'information. Par exemple, on sait, il y a des tas d'expériences en psychologie qui ont montré qu'on a tendance à préférer l'information qui va dans le sens de ce qu'on sait déjà. On appelle ça le biais de confirmation. Et par contre, on a tendance à ignorer ou à dévaloriser l'information qui ne va pas dans le sens de ce qu'on sait, qui est en contradiction avec ce qu'on pense déjà. Alors évidemment, c'est quelque chose qui a des conséquences considérables. Parce que ça veut dire qu'en cas de changement, par exemple, dans le cas de surprises, dans le cas de nouveaux événements, ces nouveaux événements, ces surprises ont tendance à être ignorées ou minimisées comme des exceptions sans importance. Parce que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on a l'habitude de penser. Absolument. Donc ça, c'est un des phénomènes les plus importants de ces biais cognitifs. Alors ça ne va pas dans le sens qui nous arrange. Et puis ça peut aussi remettre en cause un peu notre pouvoir. C'est-à-dire quand on est dirigeant, on doit se poser, vous avez parlé du dirigeant héroïque. On est le héros d'une stratégie, par exemple. Donc si elle ne se confirme pas ou elle n'obtient pas les résultats qui sont souhaités, on a effectivement tendance à mettre un peu la poussière sous le tapis. Voilà. Parce que ça remettrait en cause notre position. Bien sûr, tous les dirigeants, ils s'appuient sur des croyances, des règles, mais des règles pas formelles, mais simplement des choses qu'ils ont plus ou moins imposées, qu'ils dominent. Et ces exceptions-là qui se présentent, effectivement, voudraient dire que ce qu'ils ont tenu pour vrai jusqu'à maintenant et ce qu'ils ont dit, présenté comme la vérité, ne va plus de soi. Il y a un cas, par exemple, auquel je pense, c'était une entreprise qui gagnait des contrats, des gros contrats. Et pendant un moment, elle avait construit son succès sur le fait que la croyance qui dominait dans cette entreprise, c'était « peu importe le contrat au moment où on le négocie, ce qui compte, c'est de l'emporter, on le renégocie après ». Et ça a marché très bien, d'ailleurs, elle a eu beaucoup de succès. Sauf qu'au bout d'un moment, ça a un peu changé, les donneurs de contrats sont devenus plus exigeants et ils ne négociaient plus les contrats après. Et donc, cette entreprise s'est retrouvée avec des contrats qui étaient infaisables. Et ça leur a posé de grosses difficultés. Voilà. C'est un exemple. C'est un exemple. Alors, derrière cette notion, il y a la fortune d'un concept, c'est celui de paradigme. Oui. C'est vraiment, c'est comment à un instant donné va s'agencer une vision du monde dans laquelle un dirigeant va être montré, se poser en héros, puis qui va agencer un peu des relations de pouvoir de manière spécifique. Voilà. Alors, l'idée de paradigme, c'est l'idée d'un ensemble de logiques qui vont aller les unes avec les autres. Il y a effectivement des croyances, des choses qu'on tient pour vrai, qui s'appuient sur des gens qui ont le pouvoir, c'est-à-dire ces gens qui ont le pouvoir dans l'entreprise, le dirigeant, mais aussi ceux qui forment le groupe dominant à l'intérieur avec lui, qui tiennent, qui imposent ces croyances. Ça va aussi souvent, ça s'appuie aussi souvent sur les succès passés, qui ont en quelque sorte prouvé ces croyances. On dit que ça a marché, donc c'était bien, c'était vrai. Ça s'appuie aussi sur des compétences, et très souvent, ces compétences sont tout à fait réelles. Voilà, c'est ça qu'on sait faire. Alors, sauf que les compétences, on sait qu'elles connaissent quelquefois une obsolescence, ou bien elles sont juste plus pertinentes avec l'environnement. Et puis, de manière plus psychologique, ça s'appuie aussi souvent sur une identité, c'est-à-dire qui sommes-nous ? Qui sommes-nous par rapport à nos concurrents ? Qui sommes-nous par rapport à l'environnement en général, en sens profond de l'identité ? Et ça, au bout d'un moment, ça fait ce paradigme, cet ensemble de logiques qui vont guider l'action, guider les décisions, inspirer les décisions. Et ça, ça marche très bien. Tant que ce paradigme, lui, il est en phase avec l'environnement. Quand il n'est plus en phase avec l'environnement, eh bien, le paquebot de l'entreprise continue sa trajectoire, mais il n'a pas vu, ou il n'a pas tendance à ne pas voir qu'il y a un obstacle devant. Les exemples sont innombrables avec les transformations numériques, par exemple, des entreprises qui font à la photographie, à la musique. Une photographie. Un des plus beaux exemples de ça, c'est Polaroid. C'est une entreprise richissime, pleine de gens ultra brillants, qui avait effectivement eu des succès fabuleux, et qui, bien qu'ayant bien vu que le numérique allait changer les choses, n'a pas été capable, quand même, de s'adapter à la révolution numérique, et a disparu, a fait faillite, tout simplement. Absolument. Alors, c'est une des idées très fortes des approches cognitives de la stratégie. C'est, un, changer, c'est très difficile, au fond, c'est-à-dire que c'est d'abord difficile pour des raisons culturelles, internes, voilà, on ne remet pas comme ça en cause un paradigme. Et puis, le deuxième élément, c'est que c'est paradoxal. C'est-à-dire que, bizarrement aussi, le fait de ne pas s'adapter à l'environnement, parfois, fait qu'on peut, on pense à une entreprise comme Apple, par exemple, on va avoir la volonté d'orienter son environnement, voire de le transformer. Voilà, alors, effectivement, le paradigme, il peut être une bonne chose, dans la mesure où, de toute façon, bon, le monde est trop complexe, hein, le monde est trop complexe pour nos cerveaux, donc il faut le simplifier pour pouvoir agir. Et le paradigme, c'est aussi une manière de simplifier le monde. Bien sûr. Et, effectivement, certains entrepreneurs, comme Steve Jobs, pour prendre l'un des plus célèbres, avaient une vision du monde bien précise qu'il a, en quelque sorte, réussi à imposer à travers ses innovations. Mais il ne faut pas oublier que, si ça a fonctionné, Steve Jobs, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Bien sûr. Ça a fonctionné dans une première phase, première réussite d'Apple, et puis après, Steve Jobs, il s'est comme fait débarquer d'Apple. Bien sûr. Et s'il s'est fait débarquer, c'était pour de bonnes raisons. C'était que, justement, à ce moment-là, son paradigme ne fonctionnait plus. Quand il est revenu, comme sauveur, là, ça a marché de nouveau. Mais à quoi ça tient, finalement ? Et, franchement, ça a marché surtout via une autre industrie qui était la musique. Via une autre industrie qui était la musique, exactement. Au fond, est-ce qu'une manière de résumer, ce n'est pas la formule d'Einstein, il est plus difficile de désagréger un préjugé plutôt qu'un atome ? Est-ce que c'est ça, l'enseignement des appels ? Absolument. Absolument, c'est très vrai. On tient beaucoup à ce qu'on pense, on tient beaucoup à ce qu'on croit. Il y a d'excellentes raisons à ça, parce que, bon, imaginons que nous remettions en permanence en question ce que nous pensons et ce que nous croyons. la vie serait tout juste impossible. Absolument. Donc, il faut croire à des choses. Et il faut d'autant plus croire à des choses quand on est dans des positions de direction, quand on est dans des positions de leadership, quand on est face à des difficultés. En même temps, si on y croit trop fermement, eh bien, on rate les signes que peut-être ce qu'on croit n'est pas inadapté, et n'est plus adapté, pardon, ou bien que le monde a changé. Donc, il faut pouvoir entretenir du doute. Mais la grande question, c'est celle du dosage. Quel dosage de doute ? Comment ? Comment l'utiliser ? À qui le dire ? À quel moment ? À quel moment, etc. Là, c'est l'intelligence de l'homme d'action, plus que le grand décideur. Absolument. C'est l'intelligence de l'homme d'action. C'est, je crois, très difficile. C'est une des grandes difficultés, je crois, du métier de dirigeant. D'autant plus qu'aujourd'hui, on leur demande d'être transparent, et donc d'annoncer leur plan stratégique, d'annoncer leurs grandes attentions. Donc, ils prennent des engagements. Bien sûr. Voilà. Donc, leur métier n'est pas facile. Leur métier n'est pas facile. Très bien. Donc, agir plutôt que seulement décider et savoir quand remettre en cause ces décisions passées. aussi, Hervé Laroche, donc un texte, l'approche cognitive de la stratégie d'entreprise en open access, en lien avec cette vidéo. Et donc, un numéro, théorie mode d'emploi, qui abordait aussi de nombreuses autres théories et qui est extrêmement utile pour commencer à approcher un peu l'ensemble de ces questions. Merci de votre revenu. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501